Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'oracle pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent et un grand merci à ceux qui me suivent et qui partagent, like et se sont abonnés déjà. Donc n'hésitez pas si cette vidéo vous plaît à en faire de même. Alors pour ce tirage sentimental, je vais d'abord utiliser le tarot de la bienveillance. Pour les poissons, pour ce mois de juin 2021. Dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les poissons en juin 2021 dans le domaine sentimental. Alors à la coupe, on a l'ermite. Peut-être une façon de vous mettre en retrait pour analyser une situation, réfléchir et puis de manière quand même approfondie et intense. Donc avec l'ermite, on se prépare à un changement et avant que ce changement n'ait lieu, il faut faire le point, réfléchir à ce qu'il en est et comment envisager la suite. Alors pour vous les poissons, au mois de juin 2021 dans le domaine sentimental, quelle est l'évolution sur le mois de juin 2021 pour vous les poissons ? Qu'est-ce qui joue en votre faveur et en votre défaveur ? Alors l'évolution sur ce mois de juin, on a le 6 de bâton, le 2 de coupe et le roi de coupe. C'est des belles semaines à venir parce qu'avec le 6 de feu, on voit qu'on connaît du succès, qu'on obtient ce que l'on désire, qu'on est admiré, vu. Et voyez avec le 2 de coupe, cette visibilité vous permet de faire une rencontre parce que le 2 de coupe, c'est une rencontre mais en plus une rencontre avec réciprocité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement vous qui avez un penchant pour une personne, voilà, il y a sa match. Donc ça c'est très positif. Suivi du roi à dos, j'ai l'impression que les choses sont bien claires, définies, que l'on sait ce que l'on veut et qu'on a une connaissance de soi, de son passé, de sa situation. Suffisamment de recul, ça signifie finalement pour savoir poser un cadre quelque part. Alors ici en atout, on a le 4 de terre et en difficulté la grande prêtresse. Alors le 4 de terre, votre atout c'est que vous ne lâcherez rien. En fait vous voulez, vous ne ferez pas de concessions parce que justement vous êtes en roi de coupe. C'est-à-dire que vous êtes très avancé dans le domaine émotionnel et sentimental. Vous avez vécu, vous avez de l'expérience. Donc vous ne ferez pas de concessions, vous ne vous ajusterez pas particulièrement. C'est en fait la personne que vous rencontrerez, ça sera cette bonne personne et ça ne vous obligera pas à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes quelque part. Ici en difficulté, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, ça peut être les choses qui sont cachées, des non-dits. Quelque part, il y a un petit peu de mystère. On ne dit pas tout. C'est vrai que le roi de coupe, d'un autre côté, il maîtrise ses émotions et il maîtrise ses propos. C'est-à-dire que je pense que vous n'allez pas parler comme ça et livrer vos sentiments dans le mois de juin. D'accord ? J'ai l'impression que même si ça matche et que vous ressentez que les choses sont très positives, pour autant vous n'allez pas vous dévoiler, je dirais. Alors, je poursuis avec l'oracle indigo pour votre tirage. Je vais le combiner à celui-ci. Alors, quelle est l'évolution sur le mois de juin pour vous les poissons, dans le domaine sentimental ? Je vais prendre ces trois-là. Donc, on a la carte des enfants, du masque et de la guérison. Donc, voyez le masque. C'est un petit peu le masque que vous portez pour ne pas dévoiler précisément vos sentiments. On a l'impression que vous avez fait preuve peut-être par le passé de naïveté et que ça vous a joué des tours. Alors là, vous tirez les leçons de ce passé. C'est pour ça que vous aviez l'ermite. Vous analysez la situation. Vous savez d'où vous venez. Vous faites le point, un travail d'introspection. Vous êtes un petit peu, voilà, en mode je m'analyse. Tout simplement parce que vous auriez peut-être pu faire preuve de naïveté, vous faire avoir. Et maintenant, là, vous préférez y aller un peu plus pas à pas parce que vous vous êtes guéri de cette situation. Et par conséquent, vous ne voudriez pas retomber dans les mêmes travers. Alors, qu'est-ce qui domine ? Comme atout pour vous, les poissons, dans l'omène sentimentale. Je reprends les cartes qui sont tombées. Alors, quels sont vos atouts pour ce mois de juin ? Alors, deux cartes se sont retournées de manière franche. On a la carte retardant et la carte bleue. Alors, ces deux cartes, ça signifie que, en fait, là, c'est le bon moment pour faire une rencontre. Alors, les célibataires, en tout cas, ici, ça signifie que les choses se déroulent comme vous le souhaitez. Et les choses arrivent, finalement, dans le bon timing. C'est mieux que ce soit maintenant parce que peut-être vous êtes plus disponible, plus libre également. Donc, ça, ça joue en votre faveur. Et, visiblement, vous n'aurez pas de choses à céder, de concessions à faire, de choses à accepter, un peu à contre-coeur. Parce qu'on dirait que ce que vous désirez, vous l'avez, en fait. Tout est aligné, là. Alors, qu'est-ce qui vient en votre défaveur, ce mois de juin 2021, pour vous, les poissons ? Voilà. La carte du Touareg, eh bien, c'est peut-être votre difficulté à vous poser, à vous inscrire dans la durée, dans une relation. Parce que le Touareg, il est un petit peu instable. Il n'arrive pas à se poser longtemps avec quelqu'un, quelque part, puisqu'il est nomade. Donc, la difficulté à s'implanter et à s'ancrer dans une relation. Eh bien, voilà, ça, ça vient dans vos difficultés. Mais j'ai l'impression que vous avez, de toute façon, envie d'y croire. Parce que, là, vous avez la carte de la guérison qui suit le masque. Et je pense que vous allez être plus vrais au-delà du mois de juin, d'accord, dans cette relation. Puisque, moi, j'ai l'impression que, là, vous allez faire une rencontre. Parce que vous êtes plus rayonnant, vous sortez plus, etc. Et voilà. Donc, ce qui serait en couple, eh bien, c'est positif aussi. Parce que, de toute façon, vous voyez, là, il y a la victoire avec les enfants. On peut imaginer que, même à l'échelle familiale, tout se passe bien. D'accord ? Peut-être, vous pourriez, tout en étant en couple, faire une rencontre un petit peu en off, comme ça. Rencontre qui vous guérirait d'une... D'une blessure que vous avez pu avoir dans votre vie sentimentale. Voilà. Après, dans vos avantages, eh bien, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir... Ça pourrait... Enfin, a priori, ça constitue un avantage. C'est-à-dire que vous ne perdez pas l'existant, vous ne perdez pas le couple. Bien qu'il y ait cette relation, peut-être, adultérine, en parallèle. Voilà. Et évidemment, avec la carte des secrets, je dirais que vous gardez bien ça secret. Parce que vous papillonnez un peu en dehors de votre couple. Voilà. C'est possible que, ce mois de juin, vous soyez dans une situation de ce genre, les poissons. Donc, vous me direz. N'hésitez pas à me faire de vos retours sur la boîte de dialogue. Ou bien par mail à l'adresse paroledoracle.com. C'est la même adresse si vous souhaitez une consultation privée. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Pensez à vous abonner pour être notifié. Vous activez la cloche. Comme ça, vous saurez quand je publierai les prochains tirages. À très bientôt sur Parole d'oracle. Et un grand merci. Au revoir.